Yo, salut à tous, c'est Sef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la Keynote d'Apple, puisqu'on a des infos. Nous sommes au mois de septembre, et traditionnellement, le mois de septembre, c'est le mois d'Apple. C'est le mois de la Keynote. Et c'est à peu près comme d'habitude. C'est-à-dire que la Keynote, cette année, va se tenir le 12 septembre 2023. C'est toujours à peu près la même date, quand il y a une Keynote au mois de septembre. C'est souvent la deuxième semaine de septembre, à peu près. Comme depuis l'arrivée de Coco, notre ami Coco, qui nous a valu d'être enfermé pendant quelques mois chez nous. Coco, on te salue, évidemment. Il paraît que tu reviens en force avec une mutation, c'est incroyable. Coco, forever dans nos cœurs, évidemment. Oui, on va l'appeler Coco, parce que sinon, ça va... Voilà, faites gaffe aussi dans les commentaires, on ne sait jamais. Donc, depuis que Coco est arrivé dans nos cœurs, eh bien, la Keynote est entièrement enregistrée. Alors, c'est dommage, oui et non, parce qu'en fait, ça donne un côté ultra dynamique à la Keynote, justement. C'est un montage vidéo, en fait, avec des effets spéciaux. C'est plutôt cool. Après, c'est à la Apple, vous savez, donc ils ont des moyens, ils s'en foutent. Mais même si c'est enregistré, eh bien, Apple a invité des journalistes et des personnalités, alors pas beaucoup, ils ont rempli la salle, en fait. Quelle salle ? Eh bien, le Steve Jobs Theater. Désolé pour l'accent débile, mais vous savez aussi, c'est à Cupertino, à l'Apple Park, aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Salut, Donald Trump. Super. J'espère que ça se passe bien, le petit procès, là. Les personnes qui seront présentes au Steve Jobs Theater ont été invitées par Apple. C'est seulement sur invitation. Et ces personnes ont reçu un carton d'invitation. Alors, c'est pas vraiment un carton, c'est un message, en réalité, d'Apple. Et sur le message, comme d'habitude, Apple invite les personnes intéressées à se joindre, à la Keynote, etc. C'est vachement bien foutu. Et on voit surtout le gros logo Apple poudré avec une espèce de courant d'air, si vous voulez. On voit la poudre qui commence à partir. Cette poudre, justement, c'est pas du sable. Mais alors, c'est quoi, si c'est pas du sable ? Est-ce que ce serait pas de la poudre de titane ? Titane qui pourrait être utilisée pour l'iPhone 15 ? Hum hum, suspense. Justement, en parlant d'iPhone 15, eh bien, ça fera partie des annonces potentielles de cette Keynote. Un utilisateur de Twitter, connu pour ses diverses annonces sur la marque Pommé, j'aime bien dire la marque Pommé, ça fait genre, ils sont complètement cons, alors qu'en fait, c'est le best of the bourse mondial, quoi. C'est... Ils sont tout en haut. Cet utilisateur de Twitter, dont le nom est imprononçable, assure avoir eu accès aux caractéristiques techniques de l'iPhone 15 Pro. Oui, c'est pas n'importe lequel, c'est le Pro. Donc déjà, il y aura un iPhone 15 Pro. Ça, c'est sûr et certain. Ce dernier serait équipé d'une puce AD7, gravée en 3 nanomètres au lieu de 4. La gravure d'un processeur, si vous voulez, c'est sa qualité de finition. Voilà, j'ai chuté dans le micro, ça s'est fait. En gros, c'est la qualité de fabrication du processeur et au plus que la gravure est fine, donc là, on passe de 4 à 3 nanomètres, c'est encore plus fin, et bien du coup, le processeur est de meilleure qualité et surtout, ça permet d'économiser de l'énergie. On aura 6 cœurs de CPU au lieu de 5 actuellement et 6 cœurs de GPU, donc ça envoie pas mal. Ce processeur aura une consommation d'énergie en net baisse par rapport au processeur de l'iPhone 14 et pourtant, et pourtant, les performances seront en augmentation par rapport à l'iPhone 14. Donc ça consomme moins, mais ça produit plus. Et il nous faut une leclerc, les mecs. Processeur qui sera cadencé à 3,7 GHz. Là, c'est une donnée qu'Apple ne communique absolument pas. Ils n'ont jamais communiqué ça, mais c'est des infos techniques que vous pouvez retrouver sur des applications de benchmark, par exemple. 6 gigas de RAM en LPDDR5, fabriqué par Samsung Micron. Cet iPhone 15 Pro sera équipé d'un port USB-C. Alors ça, c'est Apple, qui a tout simplement adoubé aux normes européennes. Il faut dire que l'Europe, derrière, ils appuient sacrément fort. Et puis bon, c'est tant mieux, parce que l'iPhone, c'était quasiment le dernier device à ne pas être équipé d'un port USB-C. C'est complètement con, parce qu'on est obligé de se trimballer un câble Lightning exprès pour l'iPhone, alors que tout le reste de nos périphériques, que ce soit Apple ou pas Apple d'ailleurs, ils ont un port USB-C. C'est complètement con. Enfin, un port USB-C sur l'iPhone. Alléluia, que Dieu bénisse. L'écran, il y a des petites nouveautés sur l'écran, et notamment les bordures de l'écran. Elles seront 5 à 10 % plus fines. Alors ça, attention, prendre avec des pincettes, c'est une estimation. Il faut voir en vrai ce que ça va donner. Peut-être qu'Apple va communiquer dessus, c'est possible. On va parler de la partie photo de l'iPhone, puisque là, on a vraiment une amélioration, et là aussi, que Dieu bénisse Apple, putain de merde. On a l'arrivée d'un objectif... Périscopique. Le périscope, tu comprends quand je te parle. Un objectif périscopique, bordel ! Un zoom optique 5 fois, sans perte. C'est un point qui va évidemment ravir les photographes qui prennent leurs photos avec les iPhones, et il faut dire qu'Apple a bien, bien, bien travaillé sur la partie photo de son iPhone, parce qu'il y a quelques années de ça, ils n'étaient pas super, justement, en photo. Et là, enfin, l'iPhone 15 pourrait vraiment devenir un poids lourd du secteur photographique face à certains concurrents, pour ne pas citer leur nom, Samsung, Huawei, là, vous inventez deux marques, voilà, c'est copierade. Par contre, ils sont me demandés, si vous voulez l'utiliser, je veux la dire. Eux, en fait, ils utilisent déjà les objectifs périscopiques depuis quelques années, et là, Apple, ils arrivent en mode, ils ouvrent la porte, bonjour, c'est ici les objectifs périscopiques ? Désolé, excusez-moi, il y avait des bouchons à l'entrée, donc voilà, merci. De toute façon, ne cherchez pas, ils auront toujours une excuse. Cet iPhone 15 serait équipé d'un châssis en titane. Vous vous rappelez du début de la vidéo, le logo Apple avec la poudre de titane, et bien, on y est, je crois que c'est ça qu'Apple a voulu faire passer comme message. L'iPhone 15, la gamme iPhone 15, j'espère toute la gamme, sinon ce sera quand même l'iPhone 15 Pro, je pense que c'est les plus chers, le Pro et le Pro Max. Il serait équipé d'un châssis en titane, ça permettrait de gagner en robustesse, il n'y aurait quasiment plus de phénomène de flexion sur le châssis de l'iPhone, parce que ça, c'est un problème récurrent sur certains modèles d'iPhone. On pouvait plier l'iPhone, en fait, c'est le cas de le dire. Alors, comme il y a du verre devant et derrière, c'était assez compliqué, mais on pouvait donner un mouvement, donner du mou, en fait, au châssis de l'iPhone, et c'est pas bon, sans déconner, pour un téléphone qui coûte un bras, un mois de salaire, une couille, et bien, il fait ça, le téléphone, c'est pas bon quand même. Bon, l'iPhone 14, il faut bien reconnaître, il était costaud, j'ai déjà essayé de le plier, ça ne bouge pas, donc à mon avis, si tu veux péter un iPhone, il faut y aller. Et bien là, il faudrait y aller encore plus fort, avec un châssis en titane. La gamme iPhone 15 serait identique à la gamme d'iPhone 14 actuel, à savoir un iPhone 15, de base, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro, et un iPhone 15 Pro Max, X++, salade, tomate, oignon, frites, fricadelles. Voilà, mettez-vous ça dans le gosier, et ça passe tout seul. Les commandes seront possibles à partir du vendredi 15 septembre 2023, à 14h. Les premières livraisons et la dispo en store Apple, et bien ce ne sera pas avant le 22 septembre. Alors, ces dates ne sont communiquées à titre indicatif et elles sont basées sur l'historique des keynotes précédentes d'Apple avec les différentes annonces. On suppose que ce sera ces dates-là. Évidemment, on ne va pas parler du prix, mais tout le monde, partout, vous pouvez lire que l'iPhone 15 sera plus cher que l'iPhone 14. Alors, il y en a qui diront Apple, c'est des voleurs, ils s'en mettent plein les fouilles. Il y a eu de l'inflation. Je ne vous raconte pas de conneries, je pense, en disant ça, il y a eu de l'inflation partout. Ta baguette de pain, elle est plus chère. Ta fricadelle, ta saucisse frite, ton sandwich kebab, il est plus cher qu'avant. Et bien, ton iPhone aussi, il est plus cher qu'avant. Malheureusement, Apple n'est pas à l'abri de l'inflation. Alors, c'est une partie du problème, évidemment. Je suis bien d'accord avec vous puisque on aura un processeur qui sera évidemment plus cher. La partie photo qui est meilleure, donc c'est plus cher. Surtout l'objectif périscopique, là, ça coûte une blinde ce truc. Il y en a qui annoncent des augmentations de 200 euros par iPhone. J'y crois pas une seconde. Il y aura une augmentation mais 200 euros d'écart par rapport à l'iPhone 14, ça me paraît beaucoup. On va maintenant passer aux rumeurs de l'Apple Watch série 9. C'est aussi une annonce qui est très probable. L'Apple Watch série 9. Nouvelle Apple Watch avec un nouveau coloris rose. En même temps que ce coloris rose, on pourrait voir débarquer aussi des nouveaux bracelets pour l'Apple Watch. C'est souvent ce que fait Apple. Ils prennent une Apple Watch. Ah, regardez, il y a des nouveaux bracelets. Vous allez voir, achetez-les. C'est trop cher, mais achetez-les. On fait de la marge du coup. On aura également un nouveau processeur dans l'Apple Watch série 9. Ce ne sera pas forcément un processeur plus puissant mais ce sera un processeur beaucoup plus économe en énergie parce que l'autonomie des Apple Watch, il y a encore du boulot. Ce serait une puce S9 basée sur les cœurs efficients Blizzard cadencée à 2,016 GHz avec une gravure en 5 nanomètres. Et tout ça, ça nous vient de la puce A15 en réalité qui était montée sur les iPhone 13, 13 Pro et les iPhone 14 d'entrée de gamme. Donc, ils ont repris les cœurs efficients de ce processeur-là et ils ont mis dans l'Apple Watch série 9. Et c'est déjà fini pour l'Apple Watch parce qu'en réalité, il n'y aura pas vraiment de grosses nouveautés là-dessus. En tout cas, on ne s'attend pas à de grosses annonces. En tout cas, au niveau de l'Apple Watch, c'est beaucoup plus une mise à jour technique plutôt qu'une vraie nouveauté. Et après ça, Apple va évidemment annoncer la date de sortie d'iOS 17 pour vos iPhones. Pour l'instant, iOS 17 est toujours en bêta au moment où je tourne les vidéos. Donc, on est le combien de septembre ? On est le 2 septembre actuellement. Voilà, c'est super. Donc, c'est toujours en bêta et Apple devrait normalement annoncer la date de sortie d'iOS 17 qui serait, je pense, dans la semaine du coup. La keynote se passe le mardi. Je pense qu'avant la fin de cette semaine-là, du 12 septembre, on aurait iOS 17 qui serait déployé sur tous les iPhones en public. En tout cas, sur les iPhones les plus récents. Donc, je pense jusqu'à l'iPhone 12 peut-être, 11, 12 et le reste, malheureusement, il n'y aura pas la mise à jour. Et bien sûr, en même temps qu'iOS 17, eh bien, Apple pourrait préciser la date de sortie de macOS Sonoma puisque ça aussi, c'est une bêta. Il y aurait WatchOS également, la date de sortie du nouveau WatchOS pour vos Apple Watch. TVOS 17, ça c'est pour l'Apple TV. Apple pourrait aussi annoncer un nouveau système d'exploitation pour les enceintes connectées HomePod et ils vont également annoncer une mise à jour pour iPadOS 17. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal en termes d'annonce. Donc, on attend. Voilà, on attend le 12 septembre. Ce sera un mardi, si je ne vous dis pas de conneries. Le 12 septembre, je vous annonce d'ores et déjà que j'essaierai d'être en live ce jour-là. Je vais essayer d'être en même temps que la keynote. On fera un live en direct avec la keynote. Alors par contre, je n'aurai pas le droit de retransmettre la keynote. Bah oui, parce que c'est copyright. Donc, je ferai une réaction à chaud si vous voulez en live avec la keynote qui tourne et je vous montrerai peut-être quelques images furtivement et un petit peu de son de la keynote. Encore une fois, c'est copyright donc on va essayer de faire court. Voilà, je vous dis ça, ça se trouve, il n'y aura rien du tout. En tout cas, suivez-moi sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et puis surtout, vous n'oubliez pas, avant de partir, on vous laisse un petit pouce bleu sous la vidéo là parce que les annonces, là c'est trop bien. Et puis c'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine et comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé. Bah oui, c'est mon nouvel appartement et là derrière, c'est mon salon. Déco, on va dire assez simple, il n'y a pas encore, ce n'est pas encore terminé en réalité. J'aimerais bien mettre des petits trucs au mur. Je ne sais pas si on voit le mur blanc par là mais en tout cas, il faudrait que je mette des petits trucs au mur parce que là, c'est triste. Sinon, j'adore les murs en briques là. Je vous l'ai déjà dit si vous me suivez sur YouTube, le mur en briques, c'est une tuerie. On va voir si je continue de faire les vidéos comme ça ou si je change, on verra bien. Mais là, ça me plaît bien. Donc évidemment, bienvenue dans mon nouveau chez moi. C'était Salve, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Tchao, merci, merci.